Bonsoir mes doudous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très très bien. J'ai dit que c'est chaud entre Aya Robert et Leslie 5 étoiles. Cette affaire de loyer impayé de Emma Lewis et M. Touré, c'est la guerre. Cette affaire revient encore. Ça revient encore. Nous qui croyons que l'affaire était finie. Ils avaient oublié ou ne sont même pas oubliés que M. Touré a récupéré le jet pour réparer tout ce qui se passe dans sa maison et aussi l'argent des loyers qu'ils n'étaient pas payés. Mais je pense qu'elle a fait là, non. Ce n'était pas encore fini. Je vous dis que elle n'est même pas encore fini. Ça revient en fait sur la toile. Ça revient encore sur la toile. C'est chaud en fait. Donc là, Aya Robert se permet en fait d'insulter Emma Lewis. Jason et Emma Lewis comme il faut. Vous le savez très bien. Vous connaissez très bien Aya Robert. Donc, Leslie 5 étoiles sort de son silence pour venir dire ses vérités à Aya Robert. Pour venir l'insulter, dire les vérités à Aya Robert. Moi, je dis franchement, cette affaire là, tôt ou tard, ça va finir au commissariat. Parce que vraiment, Aya Robert, moi qui croyais qu'elle était sage depuis qu'elle a accouché. Non, non, non. En fait, non. Non, non, pas du tout. En tout cas, mes doudous, je vais vous laisser écouter la vidéo de Leslie qu'elle est en train de jaser à Aya Robert jusqu'à la fin. Et après, donnez votre avis dans les commentaires. Parce que cette affaire, ça va très très loin. Leslie 5 étoiles aussi. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est amie avec Lolo, j'ai Lolo beauté encore, Emma Lewis. Ou elle est européenne d'Emma Lewis, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, elle défend Emma Lewis jusqu'à la fin. Elle ne le lâche rien du tout. Elle défend Emma Lewis. Mais doudou, sans trop tarder, je vais vous laisser écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Écoutez et donnez votre avis dans les commentaires. Elle n'a rien. Je ne connais pas ses fonds. Je ne connais pas son compte bancaire. Même si vous dites qu'elle est main. C'est cette étiquette que tu veux essayer de lui donner aux yeux du monde depuis très longtemps. Pour dire qu'elle est main, elle n'a rien. C'est une anaqueuse. D'accord? Même si elle est bruteuse. Un bruteur, il peut être coulé un mois. Et non, mais deuxième année, quand il va être debout, il est debout. Donc, même si elle est menteuse, elle est volée, elle est ceci. Maintenant, ceci-là, elle peut s'arranger à toi, à l'amiable. Te donner un petit boulimbo de 10 millions, 15 millions. Sa grand, c'est-à-dire que sa grand, ce travail, c'est le mari de sa grand-soeur, je ne sais pas, qui travaille à la présidence. Son père, il est pasteur. Ce n'est pas l'argent qui le manque. Pour ne pas que tu gardes le nom de la fille-là, ils peuvent t'appeler. Ou bien, toi-même, en tant qu'un homme responsable, tu peux aller à l'église de monsieur Eugène. Comment on l'appelle le papa d'Emma, là? C'est Eugène, l'Ouest, là. Tu peux partir même avec les chefs de ton village. Ou bien, tu prends, comment on appelle ça? Deux, trois vieux. Tu t'en vas, eux, en plein dimanche à l'église. Chez le papa d'Emma. Tu t'en vas pleurer pour dire, ah, le vieux. Première fois, j'ai fait heureux. Vraiment, c'est ma petite chérie qui lui a donné mon bien. Avec le justice à mon bien, ça me fatigue. Pardonnez. Je vais jusqu'à me donner un petit brin-brin. Je vais arranger ma maison. Tu t'es dit que je ne te défend pas, Emma, hein? Parce que c'est ton bien. Quand tu loues la maison de quelqu'un, tu es dans l'obligation de nettoyer, même de balayer la maison avant des parties. Donc, je ne suis pas te le dit que, hélas, elle est partie, elle est porte, qu'elle a porte sur sa tête d'Abidjan, là, qu'elle est venue, gros bras de ferraille, elle est de carreau, que c'est bien. Non. Mais c'est le ticket que tu veux lui coller. Pourtant, elle a de la famille. Son père est vivant. C'est une personnalité publique. Sa mère est vivante. Elle est là. Sa grand-sœur, son mari, travaille à la présidence. Ils sont là. Tu pouvais partir un dimanche sur son papa, là-bas, à l'église, un jeune premier. Aller pleurer, là-bas. Ça peut me dire que, là, même si Emma est gougnon, son papa aussi est gougnon. Ou bien, ça peut me dire, même si Emma est une pauvre, comme tu veux nous faire croire, son papa aussi est un pauvre, comment, comment, là? Ça l'est sorti. Ça l'a pas moins 10 millions, ou bien 20 millions pour calmer ton cœur, pour aller arranger ta maison. Depuis l'année passée, tu passes ton dirai un peu bizarrement. Tu n'es pas venu voir d'autres blogueurs. Tu n'es pas venu voir d'autres blogueurs. Il y a une seule, Pometta, alias Caraba, l'associère. Elle, pour ne pas connaître son enfant, et ça, j'ai échangé. Quand elle s'est gâchée, elle a montré son enfant dans un mois, elle, je ne suis plus dans les clashes. Quand elle était enceinte, elle savait qu'avant, elle savait qu'elle est enceinte. Je ne suis plus dans les clashes, je quitte dans les clashes, dès qu'elle accouche même. Elle l'a clachée quand son enfant a eu un mois, un an. Le jour qu'elle a fait anniversaire de son enfant dans un mois net, je ne suis plus dans les clashes. Là, tu l'as commencé à jouer. Elle commence à faire les matchs. Elle se colle au titre. Dès qu'on a fait un mois net, elle s'est rappelée que elle s'est rappelée que elle reste et demeure Caraba. Elle s'est rappelée que elle reste et demeure Caraba et Pometta, alias Gugno de Facebook. Ibu qui ne dort jamais. La petite soeur est en tillaka. J'ai dit que moi, elle a dit qu'elle a changé. c'est parce que elle voulait monter son enfant aux yeux du monde. Et comme elle a passé sa vie à insulter les enfants des gens, insulter l'enfant de Leslie, insulter l'enfant de Emma, insulter l'enfant de Carmen Samar, insulter l'enfant de la blogueuse de Paris, insulter les enfants de ses camarades. Elle ne sait pas qu'elle jouait lui donner un enfant. Depuis combien de temps elle n'a pas montré son enfant. Comme elle savait qu'elle devait montrer son enfant le jour de la lève, c'est pourquoi qu'on l'allume. Elle l'a préparé un mois, deux mois. Je ne suis plus dans les clashes. Elle a changé. Elle n'est plus dans les clashes. Mais deux clés ont mis un manette. Son habit, elle a connu son boubou de la sorcellerie pour venir maintenant s'asseoir. Pour venir s'asseoir maintenant sur la vie de sa camarade. Elle a repris son système de 2020. Elle a repris sa sorcellerie de 2021. Elle commence à s'envoler. Pas bien. Depuis le matin, je suis la vie de ta camarade. Elle dit même pour laver ton ton, c'est un problème. Pour laver ton propre clitoris, pour prendre l'eau et prendre un petit savon pour nettoyer et frotter ton compagnie sans pipi. Tu as bouillé ça même pour te brosser, même pour manger. Ça veut dire que tu manges là-là, tu chies là-là, tu fais tout là-là. Sur ta camarade femme. Pendant cette dente, elle est la première dame là-bas. Elle est pote. Parce que M. Touré nous fait croire qu'Emma est pote. Sur sa tête, elle est vide. Elle est carreau. Donc tous ses dents, ses carreaux, ses carreaux de M. Touré, ses bras, ses deux potes de M. Touré. Maintenant, c'est la perruque, c'est l'étonne, le pièce qui promène ça dans Abidjan. Pendant cette année, il y a trois jours. Depuis avant qu'il y a quatre heures du matin, il y a de sept heures que tu ne dors pas. Quand on parle, ça me dit, laisse, ils ont incité mon enfant. Ils ont incité mon enfant. Maintenant, tu as peu qu'on ne suit ton enfant. Il ne suit plus dans les couches. Il faut essayer de réveiller dans les couches. Ça va te dégoûter. Dans la vie, quand tu es dans un camp de sorcellerie et puis tu manges en fin des gens, il faut te dire à ton tout aussi là, on va manger aussi pour toi. C'est la chaîne alimentaire. Chacun a son tout. Tu as mangé pour moi. On va manger pour toi aussi. Tu as mangé pour nous. On va manger pour toi aussi. Tu as mangé pour nous. On va manger pour toi aussi. Pas la peine de gaspiller tel l'amour. Sorciers ne connaît pas pitié. Tu es sorcier, tu es sorcier. Tu as mangé pour moi il y a deux ans dans le clash. Même si dans dix ans il était clashé. Donc actuellement, tu fuis. Tu fuis comme le mauvais esprit. Quand tu es laissé arrive, vous, tu rentres dans le trou. Quand tu es laissé arrive, vous, tu fuis, tu rentres dans le trou. Non, je ne suis plus dedans, je suis passé à autre chose. Pourquoi tu parles pour moi ? Tu sais qu'Emma ne va jamais faire clashé toi. Tu sais qu'Emma ne va jamais assurer ton enfant. Tu sais qu'Emma ne va jamais te calculer. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas laissé la fille là tranquille. Tu n'as pas la laissé tranquille un peu. Quand tu la perds avant, tu as essayé de la paix, Emma la refusait. Tu ne comprends pas. Où est-ce qu'Emma est-ce que dans le passé tu n'as pas l'affiché parce que tu n'as jamais assumé que tu n'as pas l'affiché. C'est quoi ? On peut être sous la vie de sa camarade femme comme ça. Et puis tellement tu cherches le renfort là. Tu t'en prends dans une autre personne. Oui, qui c'était l'autre, c'était l'autre, mais n'importe quoi. Laisse l'autre dans sa vie. L'autre a vacancé ses enfants. Pourquoi tu veux la mélanger forcément, Emma ? Toujours en train de chercher du aide-moi à détester. Ma chérie, pendant que toi et moi on est en France ici là, chacun se cherche et puis toi tu es là, tu es où ta bœuf, toi ta pommette, ton délouche, crâne en délacarabal et puis tu es assis sur la vie de ta caméra. Comment tu peux veiller sur la vie de quelqu'un ? Et puis même quand les gens montrent pour te conduire au débat là, tu parles et quelqu'un te contredit, même quelqu'un qui veut te contredit, tu veux forcément faire détester la fille forcée. On n'a qu'à la détester forcée. C'est quoi ? Je demande pardon à Kamensama, je demande pardon à comment il s'appelle ? Ennis Zignon pour tout ce que je les ai fait dans le passé. Tout cela ne peut pas que les femmes insultent ton enfant. Tu fais te demander pardon. C'est pour ça que tu regardais le 1er janvier quand je te demande pardon que tu quittes les clashes. Tu me faisais rire. Les gens venaient dans mon direct que tu me fais passer pour la méchelle. Ils venaient ton nom. Leslie, elle ne venaient plus dans les clashes. Elle t'a demandé pardon. Elle dit « Bah bien qu'elle te demande pardon, quelqu'un. » Il n'y a doit personne. Tu viens de m'envoyer ta lune et te demander pardon à personne. Elle ne doit personne. Voilà. Maintenant, tu es un gougnon là. Tu as oublié de te demander pardon tous les jours. Et celui qui demande pardon tous les jours ne va jamais changer. Fin d'année tout près là. Il n'y a même pas 3 mois. On est encore. On a mars. Janvier, février, mars, 4 mois. Tu dis tu ne changes pas bien. Dès que nous avons le sujet de Emanet, tu as reporté ta robe de sorcière. Il faut t'avoir en train de t'envoler en train d'être sorcière de Karachika. Maya Saba. Maya Saba filme du génère de la femme. La personne qui a lancé. C'est quoi? Elle va t'empêcher. Elle va t'empêcher. C'est quoi? Aya, ouais. Il faut dire qu'elle va te donner. Parce que les gens ont compris au fait en Côte d'Ivoire que quand ils ont envie de dénigrer une personne, c'est chez toi qu'ils vont partir. Mais surtout, ils ne peuvent jamais venir me voir. Parce que ce qu'ils disent n'a pas de sens. La seule chose où il a raison c'était sa maison. Elle a loué. Point. Mais on dit la maison est en train de tomber. La maison est dans tout. Pourquoi demander à M. Touré? Moi, je vais te poser la question, M. Touré. Pourquoi tu n'arrives pas à ranger ta maison? De un, tu atteins à son image. Ça dit de procès en procès. Emma peut te pousser encore en procès pour atteindre à son image parce que nous savons tous que c'est une personnalité publique et c'est son image, c'est son nom qui lui fait gagner des contrats et des millions. Toi, tu as dit un bon matin, on dit Emma peut-être être à Touré. Friday, non, c'est parce qu'elle a l'ombra. Mais quand tu t'en vas t'asseoir, un homme comme toi, un homme d'affaires, un homme, tu vas t'asseoir dans le direct d'une carabatette, une gougnion, une gougnion, elle est pommette en dehors, en dehors, en dehors, quand tu vas t'asseoir elle est en mode d'allant où tu veux. Elle est en mode de justice, c'est toi, elle discute pas, toi, moi, le jour, elle m'a dit, elle m'a dit, je te dis que il faut laisser lui la justice, c'est lui et moi. Elle veut aller dans ses oreilles. Hein? Toi, un homme responsable que tu étais en France et ta vie était bien. Mais mon frère, une femme comme Emma, tu sais qu'elle elle a longs bras, peu importe ses longs bras, c'est ta maison d'abord, c'est ton bien. Les travaux, c'est le travail de 13 millions, tu n'es pas à 13 millions à peu près. Le temps que la justice décide, si Emma doit faire dommage et intérêt là, Monsieur Toureau, toi, tu n'as pas l'argent pour... Si tu avais arrangé ta maison, si tu avais arrangé ta maison depuis l'année passée, 2023 là, où on en est aujourd'hui là, peut-être que du société avait pris ta maison en location. Ou mais tu avais arrangé ta maison, tu l'as mis sur NBNB, où dis-tu, il y a les NBNB? Hein? Il y a les NBNB. Moi, je me dis que le jour j'ai acheté un appartement en Côte d'Ivoire ou bien j'ai acheté une maison qui n'est pas dans le monde. C'est NBNB. Les sociétés NBNB, je les représente partout. Tu ne peux pas arranger ta maison, Monsieur Touré. Donc, tu vas laisser ta maison pourri, tu attaques, Emma Loeste vient te donner l'argent, quoi. Ah, Yahweh! Je vais vous dire pourquoi la dame a déménagé. Apparemment, il y a eu un effondrement des terrains. Sa maison est mal construite. Le sous-bâtiment, elle a été mal faite. Demande à me dire pourquoi tu n'arrêtes pas ta maison ? Moi, ma maison, de une valeur de millions que j'ai construit et une locataire est partie. Même si j'ai mal que je veux qu'elle me rembourse. Comment, comment là ? D'abord, ma maison, mon bien, ma priorité. Tu prends les photos. Là, je suis à dire les photos, ils ont les vidéos et les preuves. Mais arrange ta maison. Arrange ta maison. Et puis, mets les gens en location. Tu vas récupérer ton argent mais depuis l'année passée. Et puis, ils continuent à compter. Ils continuent à compter pour dire que tout, c'est pas que Emma n'est pas de l'argent, ils continuent à payer. Ah, mais c'est toi aussi. Il y a la personne que tu voulais la Mougou elle a refusé. Moi, je pense que c'est ça. Voilà, je n'ai pas dit que j'affirme mais je pense que c'est ça. Il y a la personne que tu as espéré qu'un bon matin Emma te donne un coup. Maintenant, un coup elle a joué ta science. Mougou, là, tu ne gagnes pas. Bisous, tu ne gagnes pas. Je t'aime, tu ne gagnes pas. Même un dîner, tu ne gagnes pas. Et puis, tu vois qu'elle avait déménagé. Elle avait partie. Et puis, bizarrement, elle n'a pas ouvert notre coin con.